Et oui, la voix n'était même pas en culotte courte lorsque les Beatles avaient beaucoup de succès. Patrice Bonfrancard, vous êtes le responsable de l'émission Les Enfants du Rock, qui est très suivi sur Antenne 2. Et vous nous offrez un morceau de choix, en tout cas une cure de jeunesse, ce soir et demain soir à partir de 21h30 avec la grande saga des Beatles. Oui, pendant 2h30 ce soir et puis au moins 2h demain soir, c'est le cadeau de fin d'année des Enfants du Rock. Parce que les Beatles c'est un peu comme Tintin, c'est 7 à 77 ans. Alors bon, quitte à avoir pour la fin d'année quelque chose qui plaise à tous les publics du rock, qui touche maintenant plusieurs générations, je pense que John Paul George et Ringo étaient vraiment les meilleurs. Et à vrai dire, ça s'est passé d'une manière un petit peu bizarre. Cet été, j'ai eu l'occasion de voir un documentaire musical extraordinaire. C'est un genre qu'on ne connaît pas très bien en France. On fait ou du journalisme ou de la musique, mais pas les deux en même temps. C'est mal vu, oui. Oui, ça ne va pas, il ne faut pas mélanger des trucs comme ça. Et sur les Beatles, ce truc durait 2h et je suis resté vraiment fasciné en regardant, en me disant, ça c'est vraiment ce que j'avais toujours eu envie de faire. Parce que les Beatles ont toujours représenté quelque chose au-delà de la musique, au-delà de la notion de groupe. Ils nous ont changé, moi ils m'ont changé quand j'étais un peu plus jeune. Un certain nombre d'entre nous aussi, ils ont représenté quelque chose. Ils ont changé la musique, ils ont changé les habitudes de vie aussi. Et à travers ce documentaire qui s'appelait « The Camping Beatles » en anglais, que j'ai appelé John Paul George Ringo, la légende, j'ai essayé d'organiser un grand, grand spectacle. Et notamment ce soir, on verra « Yellow Submarine » qui est le fameux dessin animé des Beatles. Donc on pourrait peut-être regarder un extrait qui est cette fameuse chanson qu'on trouvait sur l'album « Rubber Soul » qui s'appelle « Nowhere Men ». « He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere Men, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere Men, the world is at your demand. Voilà, Patrice Blanc-Francart, qui connaît bien cet extrait, nous disait que ce serait ce que l'on voyait là, ça allait être la mode bientôt en 85. Pas exactement ce qu'on voit là, mais le psychédélisme. C'est-à-dire tout ce graphisme absolument dingue qui a été le graphisme des années 1965, 66, 67. On le retrouve aujourd'hui, par exemple, avec Prince, qui est un des rois du rock d'aujourd'hui, qui éclate aux États-Unis et très bientôt en Europe. Quand son film sortira en Europe, on découvrira qu'il s'habille comme Jimi Hendrix, s'habillait en 1967 avec les tenues militaires que les Beatles sont mis à la mode. Enfant du rock, les Beatles spéciales, ce soir 21h30 et demain soir même heure.